La donnée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février, le ministère de la Communication et des Médias, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé hier un atelier de renforcement des capacités des professionnels de la radio. Plus de détails avec Doris Konskoulou et Gérard Meindou. Le ministre de la Communication et des Médias a fait son entrée à la maison Georges Raouiri. Le membre du gouvernement est venu lancer officiellement les travaux de l'atelier de renforcement de capacités des personnels de la radio. Dans le cadre de cette édition de la journée mondiale de la radio, dans notre pays, réunissent au même endroit aussi bien le groupe Radio Gabon, médias publics que les chaînes de radio privées. Une initiative soutenue par l'UNESCO. Toutes ces particularités ont amené l'UNESCO à faire de la liberté de la presse une priorité de premier plan, apportant son soutien et encourageant les radios communautaires et indépendantes partout dans le monde et notamment au Gabon. Le ministre de la Communication et des Médias rappelle l'importance du thème choisi pour cette 13e édition. Cette année, la journée mondiale de la radio a pour thème radio un siècle d'information, de divertissement et d'éducation. Notre partenaire, l'UNESCO, nous invite à la faveur des festivités retenues ce 13 février 2024 pour marquer cette journée à nous arrêter sur ce siècle d'information, de divertissement et d'éducation afin de nous questionner sur les défis à relever pour préserver la notoriété de la radio. Depuis plus d'un siècle, la radio participe à la culture, à l'éducation et au divertissement d'un grand nombre d'auditeurs du pays et au-delà. Cette assise s'avère donc être un moment indispensable de partage d'expériences et de connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !